Ah, apprenti, te voilà maintenant sur Nar Shadda. J'ai un nom à te proposer. Monseigneur Sith Palladius. Il a créé son propre culte. J'ai contacté deux anciens membres de son culte. Tout ce qui compte, c'est l'artefact. Les hommes de Palladius. Ils ont dit qu'ils me tueraient si je ne vous donnais pas ça. On dirait un dispositif holographique. Laissez-moi regarder. Oh, Sith, bonsoir. Quel plaisir de m'entretenir à nouveau avec vous. Pardonnez-moi d'utiliser une méthode si peu conventionnelle pour vous contacter, mais je devais m'assurer que mon message vous parvienne. Vous comprenez, j'en suis sûr. Si vous essayez de m'intimider, c'est raté. Toute cette histoire pour un vulgaire artefact. Et si on oubliait le passé, vous voulez bien ? Venez me voir chez moi, dans le carrefour des réseaux. On discutera et je vous remettrai l'artefact. Vous essayez de me faire rire, c'est ça ? Je vous assure, Sith, que je n'ai aucun sens de l'humour. J'ai pas déçu. J'ai pas déçu. J'ai pas déçu. Mui, je n'ai aucun sens de l'humour. Et maintenant le moment de vérité, mon cher Kem, il va falloir que nous affrontions Palladius, ou du moins si nous l'affrontons pas, que nous le dominions pour éviter qu'il essaie de m'imposer sa loi, et je sens qu'il va essayer de me l'imposer, laissons donc ici le leader, oui tu pourras le dévorer si jamais, il ne peut pas se ranger à notre avis, alors, voyons, j'espère que ce n'est pas une embuscade, fais bien attention cher Kem, nous voici entrer dans son domaine, il semblerait que tout aille à peu près bien, nous ne soyons pas pressés, vérifions les lieux, ces adeptes sont là, ils sont, absolument, la puissance est la mort, et la puissance ou la mort, c'est notre principe panneau, apparemment ce sont les adeptes de la lame hurlante, c'est étrange comme nom que Palladius ait ainsi adopté, la lame hurlante, laisse-moi passer disciple, ton maître m'attend, il faut se préparer, je sens quelque chose d'autre, une espèce de sournoiserie, qui peut être un piège, je sens son esprit qui bouillonne, non loin, la force, même si elle m'est étrangère de prime abord, me transmet des sensations qui sont pour le moins avantageuses, la maladie mélangée à cette force me permet d'anticiper les choses, alors anticipons, allons voir Palladius, que font-ils ici ces adeptes, ils semblent mettre au point un plan, je crois que Palladius m'attend en bas, exact, allons-y, bon allez pressons-nous, je pense que, non seulement moi mais lui, nous voulons mettre un terme à cette chasse, qui a commencé il y a déjà une semaine, le voilà, étonnant, ce site a créé un culte pour lui-même, ah Palladius me voici, que me réserves-tu comme surprise ? Cite d'Estrone, Rachel, quel bonheur de vous voir, vous avez pris la bonne décision. Je peux vous offrir quelque chose à boire ? Ou ne faites pas attention à Varnock et Charnock, ils ne me quittent jamais. Maintenant que vous le dites, j'ai la bouche un peu sèche. Vous faites preuve d'une confiance exemplaire, mais je dois dire que vous m'avez gravement sous-estimé, vous sentez cet étau qui vous enserre les entrailles, c'est votre essence qui vous quitte, il ne connaît pas la force de ma magie. Et cette angoissante sensation de vide, c'est votre lien avec la force qui se rompt progressivement. Bientôt, vous ne serez pas plus dangereux que ces chers Denton et Ramona. L'heure de faire ces prières est arrivée. Par quel miracle a-t-il fait ça ? J'ai vaincu des sites plus puissants que vous. Vous pensiez vraiment être le premier à tenter d'usurper mon culte ? Je pourrais vous ôter la vie maintenant, mais puisque vous semblez vouloir en découdre, réglons cette histoire au simple laser. Autant pour l'honorable réception. Non, pardon. Ah, allez, Kem, occupe-le. Allez. Ah, joli. Il traîne ma force, il ne fait pas aussi vite qu'il le pense. Ah là là. Allez. Que les éclairs viennent à bout de ta puissance usurpée, mon cher Paladius. Il est vrai qu'il drainait très vite mon pouvoir et ma magie, c'est étrange. Mais je l'ai eu quand même. Pauvre Locke. Tu t'es laissé aller dans ta... Dans ta souveraineté. Ma puissance, je la récupère aussi vite que je l'ai perdue. Non, ne grogne pas. C'est pas la peine. Bah si, tu peux grogner comme un chien, puisque tu en as la posture. Allez, parle maintenant. Mais, comment est-ce possible ? Je n'ai jamais vu un tel pouvoir. Eh oui. Pardonnez-moi, Excellence. Prenez l'artefact. Épargnez-moi, et je perpétuerai ce culte en votre nom. Désolé de vous décevoir, Paladius, mais Darksash nous a déjà promis le culte. Vous êtes fini. Votre confiance est admirable, Destris, mais notre ami a tout intérêt à me laisser à la tête du culte. Imaginez ce que je pourrais accomplir en votre nom. Excellence, réfléchissez. Vous croyez vraiment qu'on peut lui faire confiance ? Non, il doit mourir. C'est tellement drôle de tuer. Eh ben, ça pouvait pas mieux se terminer. On vous doit beaucoup, Riley et moi. Seul problème, c'est que tous les adeptes vous sont fidèles maintenant. Vous dirigerez ce culte selon mes directives. Vous en faites pas. Vous pouvez compter sur nous. Je vais rassembler les adeptes avant qu'ils commencent à perdre la foi. Merci encore. N'oubliez pas le grand dragon. Merci, Sith. Sans vous, on serait encore en train de se cacher dans ce trou. Et toi là, hop hop ! Te sauve pas. Pardon. Excusez-moi quand même. Je me suis laissé aller un peu à ma libido. Bon, alors. Eh bien, je crois que nous avons récupéré l'artefact sur le coup. De ce cher petit baladus. Voilà. C'est ce que voulait Zache. Ce pendentif autour de son cou. Dire qu'on aurait pu finir cela il y a très longtemps. Enfin bon. On m'a permis de nouer encore des alliances et des possibilités au niveau de l'armée impériale. Et sa vie se crée. J'espère que Turia s'en sort avec Dame Katalaka aidée. J'ai cru comprendre qu'elle avait rejoint la compagnie que j'ai créée. Très bien. Comme ça, je pourrais l'utiliser comme agent elle aussi. Ou alors, peut-être, une fois que je l'ai rencontrée, peut-être aurais-je l'occasion de dîner avec elle. Et de voir jusqu'où nos relations peuvent aller. Si elle est digne de moi, bien sûr. Allez, de retour au vaisseau maintenant. Allons-y. Maintenant que ce culte est entre de bonnes mains, celle de mes deux esclaves, je pense que je vais pouvoir m'éloigner et revenir à mes attributions premières, c'est-à-dire servir Zache. Servir Zache, pas pour longtemps j'espère. Allez, appelons une navette. Et retournons au Spatioport. Voilà, de retour au Spatioport. Allez. Remontons à bord. Il faut être récupéré Turia aussi, je pense qu'elle doit être montée à bord aussi. J'espère en tout cas, sinon elle me rejoindra en navette, avant que nous faisions le saut dans l'hyperespace. Tu vois qu'aim, cette petite incursion sur Narshada m'a été très profitable. J'ai établi les bases d'un culte. J'espère que Zache ne me prendra pas en brage. Tu vois, le meilleur là-dedans, dans cette histoire, c'est que je n'entendrai plus cette musique ignoble. Enfin, allez. Narshada, assis de tous les vices. Aucune possibilité de se concentrer sur quelque chose. L'étude de la magie et de la force a été largement, très largement, handicapée ici. Retournons à bord du Führer. C'est toujours là d'ailleurs. M'aurait-on volé ? Ah non, le voilà. J'ai eu la peur, un instant. Il y a d'un cap à science, les rapports de Turia. Vraiment, ses actions ont été plutôt profitables. Ah, ça fait du bien de revenir à bord de son vaisseau. C'est comme une maison qu'on aurait laissée à l'abandon pendant quelques temps. Pour me reposer ici. Attention, qu'est-ce que va me dire de VR-8 ? Rien ? Comment ça ? Longue vie à l'Empereur. Et surtout, longue vie à vous, maître. C'est mieux, quand même. Franchement, ne rien dire pour mon accueil. Je devrais te désactiver. Je suis vraiment honoré de servir quelqu'un comme vous, maître. Votre nom entrera dans l'histoire. Pas le mien, mais le vôtre, sans aucun doute. Oui, c'est même pas la peine de penser à rentrer dans l'histoire, mon pauvre devé. Tu n'es qu'une chose que j'utilise, pas autre chose. Bon, contactons H. J'ai pu obtenir l'artefact du seigneur Palladius. Et par la même occasion, tu as créé ton propre culte à ce qu'on dit. Tu n'auras pas tardé à devenir un site remarquable. Eh oui, le grand dragon rouge. Chère de ma chère, écoute-moi. Cauchemar, rêve, qui c'est ? J'ai peu de temps. Apparaître ici me demande trop d'efforts. Cependant, je dois te prévenir. Ton maître d'art, Zach, prépare quelque chose. Quoi que ce soit, ce n'est pas bon pour toi. J'ai tué Scotia. Zach ne me fait pas peur. Ne deviens pas, un grand. J'ai vu Zach dans ses préparatifs. Elle a pris deux nouveaux apprentis. Un garçon du nom de Cal et une fille appelée Corinne. Elle les a envoyés dans le Temple Noir, certainement pour s'assurer que j'en étais parti. J'espère que vous les avez tués. J'étais sur le point de tuer ces intrus quand je les ai entendus dire que Zach voulait sécuriser la chambre pour son travail. Très vite, Zach est apparue. Elle vient chaque jour, désormais. Elle étudie l'endroit et procède à des rituels. Tu es en danger. Étudier le Temple Noir et le travail de Zach. As-tu déjà oublié comme elle s'est battue pour avoir ce travail ? Pour voir Scotia mourir ? Zach connaît tes points faibles. Tu dois te préparer. Sur Corriban, un seigneur Sith a découvert une pièce de mon armure. Mon masque. Il te protégera des attaques de Zach. Le campement du seigneur Sith surplombe les tombeaux. Va, récupère-le. Protège-toi des attaques de Zach. Je vous fais confiance pour me faire part des éventuels développements. Je ne sais pas quand je pourrai de nouveau te parler. Comme je te l'ai dit, il m'est difficile de te rendre visite. Je vais continuer à observer ma chambre dans le Temple et garder mes forces pour t'apparaître si j'ai du coup. Intéressant. Que prépare donc Zach ? J'ai ma petite idée là-dessus, mais... Pour l'instant, je vais garder pour moi. Bon. Allons donc sur Corriban. Il va falloir me prémunir contre mon cher maître. Ou ma chère maîtresse. Enfin bon, je pense que l'entité qui habite Zach est plus masculine que féminine. Ce qui est dommage, mais bon. Allons sur Corriban. Je crois que je vais laisser Turia à son destin sur Marchada pendant quelques temps. Je vais lui laisser un message aussi sur son holocom. Comme ça, elle saura que je reviendrai la chercher plus tard. Corriban. Que de souvenirs. Que de souvenirs. En avant. Alors, d'après les indications de mon ancêtre, entre guillemets. Il faut entrer dans la forterie du seigneur Creusis. En espérant qu'il se laissera faire. Allez. Quand il faut y aller, il faut y aller. A bientôt mon cher Kem, nous foulerons à nouveau la poussière de Corriban. Son désert asséché. Ses tombeaux. Aux profondeurs. Insoupçonnables. Insoupçonnées. Et surtout, fascinantes. Direction. La surface avec la navette. Étrange, il n'est pas donné l'autorisation de me poser directement. Je pense que quelqu'un se doute que j'ai affaire. Ici. Et que mes affaires sont meurtrières. Ils veulent me contrôler mieux peut-être. Je ne sais pas. Cette immensité. Ces statues gigantesques. Ça me donnerait presque du vagal à mon cher Kem. Voyons peut-être si nous pouvons atteindre la forteresse du Seigneur Crozis sans se faire repérer par ses billes. Je me demande... Je pense que c'est dans le bâtiment principal. D'après la carte. Oui. Je me demande exactement où, mais... Je me demande aussi si le Seigneur Crozis va bien prendre que je lui vole son masque. Enfin, une fois qu'il sera réduit à l'état de cadavre gisant au sol, je ne pense pas que ce sera un problème pour lui. Déposons le Speeder. Essayons de nous faire le plus discret possible. Je ne sais pas si ce sera possible d'ailleurs. Mais bon. Kem. Je te gâche-tu encore. C'est très bien que je n'aime pas quand tu te gâches. Voilà. C'est bien. Tu t'es écarté devant mon chemin. Petit apprenti. Allez Kem. Quand il faut y aller. Montons dans la forteresse de Crozis. Étrange. Je dirais presque que ces escaliers me résistent. Quelqu'un a mis un bouclier de force dessus peut-être. Donc son appartement a créé du conseil noir. Il y a intérêt à faire attention à mes abatis. Pour mon ascenseur. Et voyons de quoi il retourne en haut. Après les renseignements de mon ancêtre il suffirait que je monte à bord d'une navette pour aller sur la forteresse de Crozis. Non pas par là. Par ici. Ou alors je suis dans la forteresse de Crozis. Non. Je pense que c'était un point d'envol. Oui. On va l'emprunter cette navette. De manière personne n'est là pour m'en empêcher. Regardons un peu les coordonnées. Allez embarquons. Tu es prêt j'espère à affronter un seigneur Sith. Plus puissant que Paladius mon cher Kem. Avez-vous besoin de soins médicaux ? Non point. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Merci à toi droïde. Tu es bien urbain. Je crois que le seigneur Crozis est un collectionneur. Il a pillé les tombeaux lui aussi. Pour tous les sites d'ailleurs. Bon nous sommes nos forteresses ennemis maintenant. Car nous sommes introduits contre le vrai de son propriétaire. Il va falloir tuer. Et je sais que tu aimes ça. Allez messieurs. Je vous laissez passer. Ce cher du nord. Je te mets du plomb sur les bottes. Et je te fous droit. Bien bien bien. Rien qui ne puisse m'empêcher de passer ici. Je crois messieurs que vous avez grillé. Pour ma puissance et pour mon plaisir. Adieu apprenti. Bientôt ton maître te rejoindra dans la force. Il n'y a pas de mort. Il n'y a que la force. D'après les Jedi. Très joli. Et toi. Tu vas bientôt mourir. Après l'autre. Voilà. Mais non. On ne m'étrangle pas. On ne m'étrangle pas. On ne m'étrangle pas. Voilà. Pillons ce cadavre. Voyons un peu. Oh. Celui-là est assez puissant. On dirait-on. Allez. On le paralyser. On le débit. Mais bon. Petite chance de le vaincre. Pas petite chance. Grande chance même. Ah il te fait mal qu'il y a un peu de voie. Le tournoi monte pas si bien mon cher cher. Corrupteur. Rappelle-toi que tu n'es rien. Face à l'inner Chavael. La preuve. Ah étonnant. La puissance de ses adversaires est... Stimulante. Voyons voir. 4 à m'attendre. Ils m'ont repéré donc. Fais-toi diversion pendant que je les grille. Oh oui. Ça fait très mal. Et je ne vous dis pas la force de mes éclairs. Sinon. Je pense que... Vous auriez défunté avant même de faire. La décharge. Ouvre Locke. Je préférais le Corrupteur quand même. Je crois que le Seigneur m'attend. Il n'a pas l'air content d'ailleurs. On le serait à moins en voyant sa forteresse envahie par... Un voleur. Car je suis près tout que cela. Pour le moment. Moi qui croyais que les sites étaient au-dessus des simples cambriolages. Je me demande ce que dirait ton maître si elle savait ce que tu faisais. Ou peut-être est-ce elle qui t'a envoyé faire cette petite course. Je suis là parce que je le veux. C'est ce que je pensais. Ton maître et moi sommes rarement d'accord, mais ce n'est pas son style. Trop risqué. Pas assez d'intérêt. Ce sont les marques d'un travail d'apprenti. Quand Dark Thanaton l'apprendra, tu seras puni. Ce masque est à moi. C'est mon héritage. Ne sois pas ridicule. Tu ne seras jamais qu'un esclave. Ce dont tu hériteras, c'est un colis d'esclaves. C'est cela, oui. Nous allons bien voir, maître. Maître Scythe. Nous allons voir si vous valez votre réputation. Pourquoi tu aurais envoyé des apprentis, je ne sais pas, mais... Ah non. Le cauchemar ne me fait rien. Que la puissance de la foudre t'adéentisse, mon cher Crosis. Je sens le pouvoir qui palpite dans mes veines. Et qui réduit le tien en poussière. Regarde, je te détruis. Ah. Eh oui. Il ne fallait pas refuser de me donner le masque. Et merci pour l'artefact. Il n'a pas eu le temps de dire son mot, le mot de la fin, avant de mourir. Dommage. J'étais un peu trop brusque sur ce coup-là. Voilà. Allez. On va tourner à bord maintenant, avant qu'ils se rendent compte qui avait pu tuer leur maître. J'aurais bien aimé tuer les apprentis pour qu'il n'y ait pas de témoin, mais... Après tout, un site tuer un autre site, c'est quoi de plus banal. Surtout pour quelque chose qui me revenait de droit. C'est un récent endroit. J'aurais bien fait ma forteresse de toutes ces pièces, avec des artefacts, avec ces endroits où nous pouvons étudier. Ce fut beaucoup plus facile que je pensais le corrupteur que j'ai rencontré juste avant. Assembler à un instant... Comment dire... Plus digne que son seigneur d'être mon adversaire. Allez, revenons à bord. Oui, je sais, tu as pris beaucoup de plaisir. Ah. Dévorer l'essence de ce seigneur site. Je t'ai vu, hein. Pas la peine de te cacher. Tu l'as dévoré tout entier. Allez, montons à bord. De retour à bord. Bon, voyons un petit peu si mon incarta dépassait inaperçu ou pas auprès de Zach. En 2V, tu ne me dis toujours rien ? C'est toujours un plaisir, maître. Je vous souhaite une excellente journée, sans aucun désir de me désactiver. Ce n'est pas l'envie qui m'en manque, je le dis, moi. Mais c'est un solant petit droïde. Même pas dire bonjour à son maître quand il arrive. Voyons un peu. Apprenti, je sais que tu es très occupé, mais j'ai à te parler. Je viens de faire un rêve incroyable à ton sujet. Ah oui ? C'était érotique ? Vous ne pouvez pas vous empêcher de penser à moi, pas vrai ? Dans ce rêve, je voyais la puissance de la force jaillir en toi. Des légions entières de Jedi tombaient devant toi. C'est l'artefact. C'est forcément ça. L'artefact te donnera cette puissance. Vous avez peut-être mangé un truc pas frais ? Seuls certains individus seraient compatibles avec le rituel décrit par les artefacts. Je pense que les artefacts restants se trouvent sur Tatooine et Alderande. Dépêche-toi de les retrouver. Ces artefacts sont la clé de l'accomplissement de ta destinée. Certes, maître. C'est un peu court tout de même. Hum. Bon, eh bien... J'ai toujours voulu visiter la planète des articles de Tatooine. Ce sera une occasion de le faire. Bon, j'espère que Thuria va bientôt me rejoindre en navette. Parce qu'on a du boulot, hein. Allez, cap sur Tatooine. Et pour l'instant, je vais me reposer avec toutes ces émotions. Ça m'a donné envie de me recharger un peu. Les batteries. Alors, Tatooine. C'est le roi en plus. Très bien. Eh bien, rendez-vous sur Tatooine, Thuria. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada